Musique Salut les pingouins ! Salut ! Aujourd'hui on va vous faire un petit tour du camion aménagé on va vous présenter rapidement un petit peu ce qu'on a dedans et là on va vivre pendant tout le chantier Musique Donc on a aménagé ce camion où on peut tenir debout on a mis à peu près 3 ans pour l'aménager en bossant dessus les week-ends et du coup on a tout le minimum pour pouvoir vivre sur le terrain pendant qu'on construit notre maison Au départ on l'avait aménagé pour partir voyager en vacances etc donc on a fait quelques road trip avec et puis là on va bien s'en servir régulièrement maintenant D'abord on a un coin cuisine donc c'est rudimentaire on a juste le strict minimum quelques rangements avec des couverts etc On a une bouteille de gaz qui est reliée à une petite gazinière avec deux feux On a un évier fait avec une cuvette pour l'instant qui est reliée à un réservoir d'eau propre de 100 litres et à un réservoir d'eau sale de 40 litres qu'on vide régulièrement On a l'eau courante et donc on a quelques rangements pour pouvoir mettre notre nourriture et nos casseroles et une glacière qui fait office de frigo On a aussi un coin salle de bain où on va pouvoir se laver et faire pipi aussi accessoirement On a un chauffe-eau qui nous permet d'avoir de l'eau chaude et qui est reliée au réservoir d'eau propre On a un toilette sèche pour faire nos besoins et donc au sol on met une bassine quand on prend notre douche pour pouvoir ensuite vider l'eau de la douche dans la cuvette de l'évier On a aussi une grande table pour pouvoir faire nos mutages mettre notre bordel et manger Elle se replie grâce à un système de charnière qui est sous la table On enlève ça et on peut plier la table Et bien sûr on a un lit de place pour pouvoir dormir Et en dessous on a un grand coffre pour ranger des outils et de la nourriture On a aussi notre réservoir d'eau propre qui est relié à un vase d'expansion et une pompe à eau pour pouvoir amener l'eau jusqu'au robinet Et il y a le chauffage qui permet de nous chauffer en hiver Là on retrouve le coffre avec les ouvertures arrière Donc on a un bel espace On a nos trous de secours au cas où Et on a toute une étagère pour mettre nos vêtements et nos affaires, etc. Au niveau de l'électricité On a deux grosses batteries de 90Ah situées à l'avant derrière le siège conducteur Et on peut ici allumer pour pouvoir avoir le 220V sur les prises qui sont près de la table Donc on a des lumières un peu partout dans le camion en LED On peut suivre l'avancée de la charge des batteries Et puis là on a accès à la pompe à eau pour l'allumer Vérifier que le réservoir de salle n'est pas trop plein On a un témoin qui s'allume si c'est le cas Et puis allumer le chauffage Voilà pour le petit tour de camion Alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire Si vous voulez en savoir plus On a fait tout un blog dédié à l'aménagement de notre fourgon Avec plein de conseils et de tuto en général pour aménager son fourgon Donc si c'est un truc qui vous intéresse Allez voir le site c'est pointmobile.fr On vous met le lien ici Et pour suivre le chantier de la construction de la petite meuble des pingouins Abonnez-vous Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Où on postera des photos régulièrement Et Facebook A bientôt les pingouins !